Bonjour Madame la Ministre, je vais vous parler ici d'un cas un peu précis mais qui ouvre selon moi la porte d'une problématique plus générale. La SBL, l'heureuse abri, à Momini dans la botte du Hainaut, offre des services résidentiels et de logements pour un public de jeunes et moins jeunes atteints de troubles de comportement, de déficience intellectuelle ou de handicap. Outre ces services, il y a un enseignement spécialisé qui est organisé au sein d'une école primaire d'un côté et d'une école secondaire professionnelle de l'autre côté. Il s'agit d'établissements de l'enseignement libre subventionné non confessionnel dont le pouvoir organisateur fait partie de la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants, la FELSI. Alors j'ai récemment été contactée par l'actuel corps enseignant du niveau secondaire concernant une situation qui est pour le moins interpellante. Lors du comptage des élèves en octobre 2019, 121 élèves étaient recensés. Il s'agit du dernier comptage qui a été effectué sous l'ancienne direction. Depuis, elle a été renouvelée. Pour répondre à ce seuil de 121 élèves atteints, deux enseignants avaient pu être nommés. Le nouveau directeur faisant fonction a, lors de sa prise de fonction en janvier 2020, effectué un nouveau comptage d'élèves et cette fois, le nombre d'élèves n'était plus que de 98. Alors le nombre d'heures dispensées est donc amené à diminuer et par conséquent le nombre d'enseignants également. Ainsi, il a été annoncé à cinq enseignants qu'ils seraient mis en disponibilité dès la rentrée prochaine. Jusque-là, vous me direz qu'il n'y a pas grand-chose d'anormal, sauf que le nœud du problème réside dans le fait que plusieurs membres du personnel de l'école secondaire dénoncent, preuve à l'appui, une falsification flagrante des registres d'élèves en 2019 et la direction de l'heureux abris a d'ailleurs reconnu les faits. En fait, pour pouvoir procéder à de nouvelles nominations d'enseignants, l'ancienne directrice de l'école secondaire aurait de façon éhontée gonflé le nombre d'élèves, obligeant même certains professeurs à rédiger des faux bulletins au nom d'élèves fictifs. Le nombre d'élèves étant revu à la baisse aujourd'hui, comme je viens d'expliquer, le nombre d'enseignants va lui aussi devoir être revu. C'est ainsi qu'en vertu du décret du 29 juillet 1992 portant sur l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, certains enseignants dont l'ancienneté est moins importante que celle des enseignants qui ont pu être nommés suite aux falsifications des registres vont se retrouver mis en disponibilité. Alors, mes premières questions sont les suivantes, madame la ministre. Est-ce que vous avez déjà eu écho de telles falsifications auparavant ? Que convient-il de faire pour ces enseignants qui vont se retrouver victimes de la supercherie ? Est-ce qu'il est envisageable que les nominations qui ont découlé des registres falsifiés soient cassées ou annulées ? Quelle est l'incidence financière de cette fraude ? Et s'agissant d'un délit, les faits doivent-ils être portés à la connaissance du procureur du roi ? Par ailleurs, il ne s'agissant pas d'un cas isolé, mais je pense plutôt d'un cas qui met en lumière certaines difficultés auxquelles les PO et les chefs d'établissement sont confrontés, j'ai également des questions plus générales, madame la ministre. J'en ai deux. La première, alors que nous sommes en train d'implémenter la nouvelle gouvernance des écoles, comment éviter à l'avenir de telles situations ? Et la seconde, le rôle, les procédures et les outils des vérificateurs sont-ils encore pertinents au regard de l'évolution de la pratique ? Est-ce que vous pensez qu'il faille les revoir et éventuellement les redéfinir afin de coller au mieux à la réalité de terrain ? Je vous remercie d'avance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501